Sur ce qu'on appelle l'hyperglycémie chronique, c'est à ce moment-là qu'elle commence à toucher les autres organes, l'un après l'autre, les yeux, les reins, les artères et tout ça. Et à la langue, elle va bien sûr entraîner des complications qui sont très difficilement gérables par la suite. Un mot sur le diabète gestationnel qui n'est pas en reste. C'est vrai que ça peut être des fois un diabète occasionnel, comme l'appellent certains, mais qui est un diabète qui est assez important à prendre au sérieux. Sinon, comme vous le dites, il peut continuer avec la personne, enfin avec la maman, voire avec le bébé. Un petit mot sur le diabète gestationnel. Alors le diabète gestationnel, il est dans tous les cas, il est passager. Il ne s'installe pas ? Non, normalement il ne s'installe pas immédiatement. Donc si un diabète est révélé pendant la grossesse et il continue après la grossesse, là on parle d'un diabète type 2 méconnu. Donc la parturiante, fort possible, elle était diabétique type 2, mais qu'elle n'avait pas assez de symptômes visibles. Donc cette hyperglycémie n'a été révélée que pendant la grossesse et c'est pour ça qu'elle continue par la suite. Mais le diabète gestationnel, c'est une anomalie de la glycémie chez la femme enceinte pendant en général le deuxième trimestre de la grossesse. Et là, il y a un petit détail qui doit être connu parce qu'il y a des patients, des parturiantes qui viennent voir, et il me dit, voilà mon gynécologue me dit, vous avez à peine 1 gramme, 1 gramme 0,5, et vous avez un diabète gestationnel. Alors qu'elle sait, dans la famille possible, qu'il y a eu des 1,20 et il n'était pas encore déclaré comme diabétique. Il faut savoir que les seuils de définition d'un diabète gestationnel sont différents d'un diabète type 2. Un diabète type 2, on le définit quand la glycémie dépassait les 1 gramme 26 par litre, gramme par litre, le matin à deux reprises. La femme enceinte, si la glycémie dépassait 0,92, on appelle ça un diabète gestationnel. Pourquoi ? Parce que la femme, toute femme enceinte, qu'elle soit diabétique ou non, elle a une physiologie de telle sorte que les glycémies sont abaissées pendant la grossesse. Et ces besoins sont diminués pour stocker les apports et pour préparer et pour stocker ceci pour le bébé. Et donc, les glycémies doivent être basses. Si les glycémies sont légèrement élevées, on considère déjà que c'est une anomalie et qu'il fallait la soigner, soit par un régime alimentaire correct adapté dans un premier temps, et dans le cas échéant, et si ça ne marchait pas, on est obligé de passer à l'insuline et pas aux médicaments par voie orale. D'accord. On va parler des mois d'envie, mais brièvement, docteur Idir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a encore des points que j'aimerais soulever avec vous. Les mois d'envie, les trois premiers mois d'envie, peuvent être des déclencheurs au diabète gestationnel. C'est parce que là, on mange, on a des envies particulières, notamment de sucre et de sel. C'est sûr que l'alimentation pendant les mois d'envie sont très différentes. Il y en a beaucoup qui ont des envies un peu particulières de Zlebia et d'autres, et qui n'ont pas l'habitude de manger tout ça. Après, ce n'est qu'un facteur déclenchant. Il y a la prédisposition déjà qui était là. Donc, ce n'est qu'un facteur déclenchant, effectivement. Et là, il y a un régime spécial, comme a dit le docteur Laïsac. Le régime chez une femme enceinte, on ne peut pas parler de régime. Donc, on ne peut pas instaurer un régime chez une femme enceinte. C'est une alimentation saine. On va juste lui donner des conseils nutritionnels avec beaucoup de fibres, beaucoup de légumes et de fruits. Et on ne peut pas instaurer un régime alimentaire. On aurait pu l'instaurer avant la grossesse, surtout chez une femme qui est enceinte qui est avec un surpoids ou une obésité. Ça aurait été plus intéressant qu'elle perde du poids avant. Mais pendant la grossesse, seulement, il faut gérer, il faut éviter qu'elle prenne beaucoup de poids, évidemment, par rapport à un kilo par mois. Donc, c'est juste gérer ça. Donc, avoir des consultations régulières pour ne pas aller dans l'excès et prendre 20 kilos pendant la grossesse. Quand j'ai aimé aussi, je me trempe. L'annonce de cette maladie aux patients fait partie ou pas de votre métier ? Ah oui. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est très bien pris en charge, surtout par les professionnels de la santé en général. On n'annonce pas tous de la même façon une maladie. Si on annonce un diabète type 2, il y a toujours un thème particulier. Comment on annonce la maladie ? Dans quelles conditions ? Quels sont les mots qu'on choisit, qu'on les fait passer, qui ne choquent pas ? Parce qu'un diabétique, peu importe qu'il soit diabète type 1 ou type 2, se souvient parfaitement du jour, du moment et de l'heure où on lui a dit pour la première fois que vous êtes diabétique. Donc, il y a une certaine maladie. Donc, si ceci se passe dans des conditions incorrectes, donc, probablement, il va être marqué pendant toute sa vie. D'où l'importance de savoir annoncer la maladie. Soit pour le diabète type 1 et pour les enfants, c'est beaucoup plus qu'il faut savoir traiter avec les parents parce que ce sont eux qui reçoivent le choc et pas l'enfant. Parce que l'enfant, peut-être qu'il n'est pas au coût, forcément, il n'est pas... Il n'est pas encore conscient. Conscient de ce qui lui est arrivé. C'est les parents qui... Et l'adolescent, un peu plus, c'est très fragile aussi par rapport à son âge. Donc, puisque ça coïncide avec la bio d'adolescence. Et pour les personnes adultes, dites adultes, ces personnes-là doivent annoncer la maladie d'une façon particulière en fonction du tempérament, du caractère, de la force du caractère des uns. Il y a des gens qui acceptent la maladie et lui disent oui, d'accord, qu'est-ce que je dois faire ? Il y en a d'autres qui vont refuser pendant longtemps et vont être choqués. Docteur Leif, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Mais posez-moi la question, comment j'ai connu Docteur Leif à travers une page Facebook ? Alors, une page Facebook que je suis régulièrement et qui a atteint les 70 000 abonnés, ça fait même pas une semaine, on va dire ça, et qui est avec l'Algérie en tête, la France par la suite, donc suivie par 70 millions d'abonnés, ce n'est pas rien. Une page Facebook qui est, j'allais dire, alimentée au quotidien, avec des articles, des reportages, des sondages, des chiffres, des statistiques qui concernent et le Maghreb et l'Algérie, et aussi partout dans le monde. Le pays francophone. Voilà, donc c'est une page que vous gérez vous-même, que vous avez montée ? J'ai une assistante qui m'aide à la gestion technique, mais bien sûr, les données scientifiques, c'est moi qui les supervise. Bien sûr, c'est une page qui est dédiée au public, au grand public, aux inconnus, justement pour accéder à l'information. Et l'information est très simple, elle est très fluide, elle est très, même pour les gens qui sont profènes, on va dire, qui s'intéressent à la maladie, elle est très explicite, et c'est ce qui fait, on va rappeler la page Facebook ? C'est la page qui est en nom de... Du docteur, l'AIFA, mais justement, c'est parce que, d'ailleurs le titre, ou du moins l'emblème que j'ai ajouté, c'est que le droit de savoir. Donc il y a le droit de connaître sa maladie, il doit connaître tout, parce qu'elle vous accompagne, et là, vous avez cité tout à l'heure quelque chose de très important, vous avez dit que l'OMS définit cette année comme la famille, le diabète, la famille et le diabète, pourquoi ? Parce qu'effectivement, le diabète c'est une histoire de famille, et c'est toute la famille qui est engagée, toute la famille qui est concernée, donc elle va accompagner le patient pendant toute sa vie, pendant toute, et donc elles doivent savoir, il y a des gens qui sont sur la page, qui sont des professionnels de la santé aussi, qui sont là, et qui s'informent. Ils apportent des commentaires, ils ajoutent des choses, mais aussi des familles de diabétiques, surtout quand certains diabétiques sont tarés, ou bien ils ne comprennent pas assez, ou bien ils reçoivent ces informations et ils la passent pour le port. Je rappelle que vous êtes donc diabétologue et président de l'association algérienne de la recherche, plutôt médicale, et membre de la société francophone, plutôt du diabète.